La prochaine rentrée scolaire de la princesse Charlotte ne ressemblera pas aux autres. Le Sun Data Times rapporte en effet que l'un de ses parrains, Thomas Van Straubanzi, qui est également l'un des plus proches amis du prince William, a épousé le 24 juillet dernier Lucille Hannigan au KF, une enseignante à l'école Thomas Battersea où sont scolarisés les enfants Cambridge. Une anecdote amusante, et un mariage étonnant, où la fille de Kate Middleton et du prince William devait tenir le rôle de demoiselle d'honneur. Prévu pour avril dernier, le mariage s'est finalement tenu au cours de l'été à cause de la pandémie de coronavirus, devant un nombre restreint d'invités, parmi lesquels, ne se trouvaient ni le duc et la duchesse Cambridge, ni leurs enfants. Si la princesse Charlotte ne pourra donc pas se vanter d'avoir été demoiselle d'honneur au mariage de son parrain et de sa maîtresse, elle pourra néanmoins dire plus tard qu'elle a rencontré le premier enfant du couple, puisque Lucille Hannigan au KF est enceinte. Une union qui selon le Sun Data Times, aurait été encouragée par le prince William et Kate Middleton, à l'origine de la rencontre du couple. Un parrain proche de la famille royale depuis de nombreuses années en attendant de pouvoir rapporter cette nouvelle à la rentrée à ses amis, la princesse Charlotte profite quant à elle de vacances avec ses parents et ses frères George et Louis dans les îles Silly. Et sa cote de popularité risque bien de faire un bon lorsqu'elle dévoilera le potin de l'été à l'école. Ami de toujours du prince William, Thomas Van Straubanzy a obtenu très tôt sa place au sein de l'entourage de la famille royale, puisque son oncle, William Van Straubanzy, était un ami proche de Lady Diana. Et s'il a eu la chance d'être nommé parrain de l'un des enfants de la couronne britannique, il n'est pas le seul de sa famille. En effet, son petit frère Charlie, est pour sa part un ami proche du prince Harry, et a été nommé parrain du fils de celui-ci, Archie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada